Le marketing de la peur, expression de Patrick que je reprends à mon compte. La France se joue un peu à se faire peur et est-ce vraiment de la faute du gouvernement ? La France joue à se préparer en fait. Et c'est vrai que dès qu'on parle de se préparer, qu'on commence à mettre sur la table différents scénarii, forcément ça peut mener à on se fait peur. Aujourd'hui, on ne sait pas dire si on aura ces coupures ciblées ou pas. Ce qu'on sait dire c'est qu'on n'aura pas de blackout généralisé. Ça c'est déjà une chose qu'on peut dire clairement. C'est une certitude absolue ? Oui. Il n'y aura pas de panne géante ? Ce qui est déjà arrivé, on va y revenir dans quelques instants. Ça peut arriver si on a un aléa autre, s'il se passe quelque chose que personne n'a prévu. Mais en tout cas dans les scénarii d'approvisionnement en gaz et en électricité, on n'a pas de risque d'un système qui disjoncte complètement. On a une vigilance et donc une préparation sur des moments où peut-être que s'il fait vraiment froid et si les réacteurs EDF n'arrivent pas à la bonne vitesse, et si le reste de l'Europe n'arrive pas à nous vendre suffisamment d'électricité, ça fait beaucoup de si. Mais c'est ça qui fait peur, non ? Donc avec ces beaucoup de si, il n'est pas impossible qu'il y ait des coupures. Alors comment on fait pour être préparé sans avoir peur ? Parce qu'en fait ça ne sert à rien de surfer sur la peur, ça ne sert à rien d'en faire des tonnes non plus. L'idée c'est vraiment d'être préparé, de savoir ce qui va se passer si ça doit arriver. Et puis il y a un message qui s'est peut-être un peu perdu dans la dernière communication, c'est le fait qu'on n'est pas obligé de subir. En fait, RTE, donc le gestionnaire de réseau, va nous sortir un signal qui s'appelle EcoWatt, trois jours avant. Il va nous dire, attention, je pense que tous les médias de France et de Navarre, écrits et audiovisuels, nous diront on est en EcoWatt rouge à ce moment-là, c'est dans l'application, mais je pense que ce sera à relayer quand on voit les titres de presse. Donc on aura un EcoWatt rouge, très confiance en vous. Très, très confiance en vous. Quand on aura EcoWatt rouge, on saura qu'il faut vraiment essayer de réduire sa consommation. Ou en tout cas la décaler entre les périodes de pointe. Je rappelle que c'est uniquement 8h du matin, 13h, et 18h, 20h. Et c'est-à-dire que c'est des gestes simples, pas de sèche-cheveux, etc. C'est des gestes simples, pas d'appareil électrique dont on n'a pas vraiment besoin, décaler les machines, mettre le chauffage à 19h, pas faire le gigot de 7h ce jour-là, vous voyez, le four 7h, c'est peut-être pas indispensable. Et du coup, c'est vrai, c'est aussi des choses très simples. Et donc, trois jours avant, RTE nous dira, il y a un risque. C'est évidemment des gestes de la consommation de vous et moi, tout le monde, c'est aussi des ajustements des industriels. Il y a un certain nombre d'industriels qui sont inscrits dans des mécanismes dans lesquels, si on donne une alerte, ils baissent leur consommation. La veille, RTE redira, le risque est toujours là ou le risque n'est plus là. S'il le redit, le risque est toujours là, le risque de coupure arrive potentiellement. Et là encore, on peut continuer à changer nos comportements. Il est possible d'inverser la tendance. Donc je pense que ce qui serait dommage dans cette communication, c'est que quand le premier signal arrive, tout le monde se dit, ça y est, ça va être la coupure et tout le monde ne parle que de ça. Alors qu'en fait, le premier signal, il sert juste à nous faire changer nos comportements et tous lever le pied sur la consommation d'électricité. Et jusqu'à la dernière minute, les coupures peuvent être levées. Donc, moi, je suis assez convaincue qu'au premier éco-water rouge, tout le monde jouera le jeu et qu'en fait, on n'arrivera pas à la coupure. Après, c'est difficile de dire dans le temps, il faut passer janvier et février. Et ça dépend quand même d'abord de la météo. Et puis sur la consommation, c'est un peu ce que disait Patrick Cohen dans son édito, ça nous pousse aussi à la sobriété en routine. Est-ce qu'on revoit un peu notre consommation d'électricité et de gaz ? Est-ce qu'on baisse un peu le chauffage ? Est-ce qu'on est en capacité de le faire ? C'est bon pour les problèmes d'approvisionnement, c'est bon pour la planète aussi, notamment sur le gaz, qui lui émet toujours des gaz à effet de serre. Donc, au-delà de ça, si c'est un signal d'alerte pour changer un peu notre consommation, c'est utile. Il y a une question d'égalité territoriale. Est-ce que vraiment tout le territoire sera concerné ? Selon le monde, seulement 20% de la consommation d'électricité peut être coupée. La région parisienne abrite des centres de décision ou des sites d'énergéticiens nécessaires à la gestion de crise. On se dit, a priori, Paris-Ile-de-France pourrait être épargné, ce qui pourrait paraître injuste au reste du pays. Est-ce que c'est réellement le cas ? Alors, il faut se mettre à la place des gestionnaires de réseaux d'électricité, le gestionnaire général du réseau haute tension, RTE, le gestionnaire de distribution, Enedis, et puis tous ceux qui gèrent les cellules de crise. Les contraintes sont très fortes, c'est-à-dire, il ne faut pas d'hôpital, pas de clinique, pas de tout un tas de lieux qui produisent des choses d'importance vitale. Et donc, quand vous faites cette carte-là, vous ne vous dites pas, je préfère Paris à la province, vous regardez où ils sont. Donc, c'est vrai que Paris sera plus protégé, plus protégé que la petite couronne, la petite couronne un petit peu plus protégée que la grande couronne, mais il y aura des coupures potentielles aussi, en petite couronne et en grande couronne, et après, il y aura des coupures un peu partout en France. L'équité, c'est surtout que les coupures seront tournantes. Donc, si vraiment, il devait y avoir des coupures, elles ne seront pas toujours au même endroit, ce ne sera pas toujours les mêmes personnes, et donc ce sera réparti. Mais après, il y a une partie d'aléas, si vous habitez à côté d'un hôpital, peut-être que vous avez le SAMU qui fait pimpon jusqu'à 2h du matin, et puis que, par contre, le jour où il y a une coupure, ce jour-là, vous n'avez pas de coupure. Mais ça peut être très mal perçu. Ça va être à nouveau la France des territoires contre la capitale. Je comprends que ça puisse être mal perçu, mais c'est une conséquence de critères qui sont des critères de bon sens sur le fonctionnement d'installation dont on a besoin. Ce n'est pas une cause. Le système n'est pas parti en se disant on va protéger Paris et pas la province. Le système est parti avec des critères et ça mène au fait qu'il y a un petit peu plus d'installations à protéger à Paris qu'en Provence. Et il y a moyen que les Parisiens soient impliqués par un mécanisme de volontariat pour sembler être solidaires avec le reste de la France ? Je crois qu'Elisabeth Borne réfléchit à un mécanisme de ce type-là. En tout cas, chacun doit vraiment se dire que c'est entre nos mains à chacun, avec des petits gestes, chez soi, au bureau aussi d'ailleurs. Oui, si Paris fait un gros effort, ça évitera les coupures ailleurs. Si les 2 millions de Parisiens font des gros efforts, ça tirera moins sur le réseau. Et si ça tire moins sur le réseau, ça permettra peut-être de ne pas avoir de coupures du tout. Et pas de blackout du tout. Ce qui est arrivé, Patrick, en 1978. 19 décembre 1978. Blackout d'une bonne partie du pays, sauf le réseau nord-est. C'est en fait un gros disjonctage qui a eu lieu et qui a contaminé l'ensemble du réseau. J'en ai gardé le souvenir. Je suis assez vieux pour ça. Je me souviens, j'étais au lycée. C'était à 8h27 du matin. Il faisait très froid. Et j'étais en classe. J'étais en cours d'anglais. Je me souviens que les lumières sont éteintes et que le cours a continué. Et qu'on a eu classe. Et c'est seulement d'ailleurs à la mi-journée qu'on a découvert que ce n'était pas seulement une coupure du lycée ou du quartier ou de la ville, mais de tout le pays. Parce que bon, voilà, la vie continue. Maintenant, on va voir l'archive de 78-19 décembre. Vous en cours d'anglais ? Pardon ? De vous en cours d'anglais, l'archive ? Non, non, non. L'archive de... C'était filmé. Il avait une caméra qui l'a suivie depuis la naissance, Patrick. Pas du tout. Je m'en souviens de ça. 8h27. On était déjà en cours. Trop secré en plein tunnel. Personnes bloqués dans les ascenseurs ou retenus tout bêtement chez eux car leurs portes d'immeubles sont électriques. Parisiens et provinciaux ont vécu ce matin quelques heures de folie. C'est un aperçu de chaos qui peut exister d'ici dans les années à venir. Dix-cinq à dix ans, c'est ce qui peut être un avant-goût. Il faut mettre l'accent maintenant sur les énergies solaires, les énergies nucléaires. On aurait pu ne pas apprécher le tout électrique dans tous les immeubles. Le gaz, ça sert à quelque chose quand même. On se rend compte que l'électricité, il faut savoir la consommer économiquement. C'est intéressant ce que disent ces gens parce qu'à ce moment-là, Fessanaim vient juste d'être mis en service. On n'est pas encore à plein, pas du tout, au niveau nucléaire. On n'a pas la capacité d'aujourd'hui même diminuer avec les centrales en maintenance. Et donc, il y a un vrai problème d'approvisionnement électrique à ce moment-là. Non, mais ce qui est aussi intéressant, c'est ce qui est dit sur le gaz. Parce que c'est à la fois vrai et à la fois ça interroge aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est que quand on a un mix électrique, enfin un mix d'énergie diversifiée, c'est mieux quand on a plusieurs sources d'énergie, quand on a plusieurs sources de production d'électricité, de l'électricité et du gaz. Ça permet d'utiliser l'un quand on a moins l'autre. Après, en 78, on se posait moins la question des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Donc, cette personne qui dit le gaz, ça sert à quelque chose, à la fois c'est vrai et à la fois, il faut qu'on arrive progressivement à réduire ça au profit d'une électricité qu'on ne produit pas non plus avec du gaz ou du charbon, sinon on ne progresse pas. Il y a une même qui dit plus de solaire et plus de nucléaire. Donc là, je pense qu'elle a bien résumé les choses. Le gaz, c'est bon, on a le plein pour l'hiver. En revanche, le problème se posera pour l'hiver prochain. Et on espère que d'ici là, pour l'électricité, ce sera réglé. Alors, le gaz, on aura effectivement une question encore très ouverte pour l'hiver prochain, puisqu'on a quand même du gaz russe dans nos stockages aujourd'hui. Donc, la fin totale du gaz russe fait qu'on aura plus de mal à réatteindre un bon niveau de stockage l'année prochaine. Et puis, il y a une guerre d'approvisionnement en gaz, en gaz naturel liquéfié. Actuellement, comme vous le savez, la Chine est quand même assez largement à l'arrêt avec sa politique de zéro Covid, dont on voit bien toutes les conséquences. Et donc, potentiellement, l'hiver prochain, on ne sait pas très bien dans la concurrence internationale pour acheter du gaz comment ça se passera et à quel prix. En électricité, on est historiquement bas en production nucléaire. En gros, on est 25% en dessous de la production classique. Elle s'exprime en TWh. EDF produisait 360 TWh il y a deux ans et sera à 275-280 cette année. EDF prévoit de remonter. Donc, plus EDF remonte et plus ce sera facile en électricité et plus on pourra retrouver notre statut normal d'exportateur d'électricité. Normalement, on exporte. En ce moment, on importe. Mais c'est plutôt atypique. Certaines entreprises n'ont pas attendu les éventuelles coupures et prennent déjà des devants en modifiant leurs horaires et en travaillant la nuit. C'est le cas de ce fabricant de roues en acier. En cas de rupture d'approvisionnement électrique, soudain, on pourrait avoir les machines qui restent bloquées en bas. Impossibilité de redémarrer avant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc, on ne peut pas prendre ce risque. C'est dans le cadre des calendriers. Donc, on doit venir de nuit, on vient de nuit, on doit venir l'après-midi, on va venir de l'après-midi. C'est tant que ça reste sur une courte période pour pouvoir continuer à travailler. Moi, personnellement, je veux bien le faire. C'est la nuit. C'est vrai que quand ça fait des années qu'on n'a pas fait de nuit, forcément, c'est dur. Quand on s'efface du réseau, on enlève la consommation de l'équivalent de 1 000 foyers. C'est une entreprise qui se veut flexible. Est-ce que c'est le conseil que vous donnez à toutes les autres ? En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un bel effort que fait cette entreprise. C'est bien pour elle et c'est bien pour le réseau dans cette période de grande tension. C'est bien pour elle parce que les entreprises, l'électricité leur est facturée en fonction de la période de la journée. Donc, cette entreprise paiera moins cher son électricité parce qu'elle la consomme à un moment où elle est moins rare. Donc, ça va simplifier ses factures, enfin, baisser ses factures d'électricité. Et clairement, c'est bien pour le réseau dans une période de très grande tension. Ça oblige quand même les salariés à travailler la nuit. Après, c'est ce que j'allais dire. Le salarié l'a dit, c'est dur de travailler la nuit. Ça va si c'est pour quelques semaines. Et donc, on espère évidemment que notre système énergétique, il va pouvoir recommencer à tourner sans avoir besoin de faire ce type de contorsion. Mais en attendant, c'est un beau geste de solidarité. C'est un beau geste de solidarité. – Sous-titrage FR 2021